Salut à tous c'est Damzou sur Europe Universalist 4 avec la France donc là on va attaquer la finition de la guerre en Inde alors pour commencer il faut tout mettre dans la compagnie c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire normalement je devrais prendre le contrôle de Goa je crois là donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un marchand en plus ouais toi aussi toi tu étais déjà toi tu étais déjà vous êtes des nouveaux sans parler des investissements économiques qu'il va falloir faire pour que vous reveniez au niveau de tout le monde on se les refait un petit coup parce qu'après on va se les refaire tous au niveau de la compagnie les trois ils sont déjà ici parfait maintenant il faut que tout le monde se regroupe pour qu'on prépare l'évacuation non non plus je pense que j'aurais un marchand en plus là dessus au minimum arrêtez faire des aspirations à la liberté les mecs quoi voilà j'ai récupéré de nouveau la Bourgogne tu viens en sprint ils sont là le 27 décembre 30 31 premier vous aussi vous pointez en courant parce que là ok ça sert à rien on annule le combat tu vas rester ici et mon armée s'est fait atomiser ils ont atomisé mon armée comme ça tranquille quoi et sinon on appelle la paix ça te dit pas de l'assigner connard j'ai juste envie de t'insulter quoi quand je sais que je suis remarqué dans une guerre qui sert totalement à rien j'ai eu peur qu'ils venaient chez moi non ils viennent pas chez moi ah c'est vrai que je t'avais dit que je devais gérer les colonies aussi voilà on a fini une doctrine militaire c'est parfait et il ne me reste plus qu'à finir ma doctrine économique après ben toi on va te couper en deux t'envoies mille hommes au dessus rappelez toi rappelez toi toi je t'ai déjà rappelé toi je t'ai pas encore rappelé voilà on est trois donc un ici en plus franchement l'Espagne comment je vous les ai dit je vous ai défoncé l'Espagne les mecs j'ai pas accès à celle là encore non ça c'est une colonie qui est déjà en fait à moi en ce moment fusionner couper en deux ici et ici voilà si tu veux tu t'amuses à défendre le charolais donc toi tu vas rester là et toi tu vas te mettre au dauphiné encore et tu vas rentrer cette armée c'est le général là évidemment je vais pas laisser mes 80 000 hommes en Inde qui d'ailleurs sont plus que 80 000 normalement sont au moins 100 000 je vais en faire partir 60 000 minimum et j'ai un trou de combien ? 40 000 bon je suis censé avoir un plus gros trou mais j'ai perdu beaucoup d'hommes bêtement et voilà ça c'est fini aussi donc j'ai encore un marchand à caser bon déjà on réfléchit pas toi tu pars en Europe tout de suite parce qu'on a plus d'hommes et ensuite là je pense que vous êtes peut-être limite limite mais on va commencer par vous séparer le marchand alors ici je prends tellement de sous que ça en devient indécent pour eux Bengale je commence à pomper j'ai peut-être commencé à pomper au Japon je pense qu'on pourrait intensifier le flot au Japon est-ce que dans les colonies il y aurait une colonie qui me piquerait un peu trop peut-être bon eux ils me piquent beaucoup mais j'y peux rien pour l'instant non pour l'instant il y a tout le monde il paye bien comme convenu donc un endroit il faut toujours que je surveille ici est-ce que l'Espagne le jour où l'Espagne collecte ici c'est pas bon pour moi ouais bon bah je vais aller pomper au Japon alors le Japon transférer les revenus du Japon bon le temps que tu y ailles on en a pour longtemps sincèrement je sais pas c'est quoi ton objectif de guerre mais si tu me dis que tu l'as pas atteint encore je vais aller tout de suite au Languedoc des dividendes évidemment j'ai croisé la flotte de l'Espagne qui est compliquée à choper parce qu'elle est partout et surtout j'ai la flemme de passer 10 minutes rien que pour choper cette flotte là voilà ah non c'est que c'est espagnol mais je rappelle toujours que j'ai le principe de ne pas améliorer les provinces ennemies mais ça apparemment vous ne le savez pas parce que vous me proposez toujours d'améliorer les provinces ennemies là j'ai fini avec eux tu vois ici un petit coup un autre petit coup là-bas j'ai épuisé mes réserves d'argent du prestige oui tout à fait chaque fois qu'on me donne du prestige vous faites le bon choix je vous confirme oh putain 78 000 hommes 100 000 ça ça fait beaucoup là ils sont prêts à accepter une paie blanche ils sont même prêts à me donner quelque chose s'il faut sauf que si je fais ça c'est comme mes relations avec Naples actuellement alors je suis à 120 ça me ferait du 130 j'ai combien de surexpansions ? 99% ? ouais c'est rien du tout quoi par contre si je prends les territoires ici c'est bizarre normalement les territoires coloniaux c'était pas censé donner de la surexpansion ah non ça c'est l'expansion agressif et ça c'est ça ok non ah si si je sais ce que je vais faire je vais affaiblir l'or Australie à fond attendez les mecs vous allez dire que je peux prendre que ça ok je sais pas pourquoi mais si vous le dites voilà donc ça c'est la surexpansion donc je vais énormément me servir ici voilà je vais piquer quelques colonies à eux et ça me coûte trop cher en points comme ça effacer l'offre on va mettre ça au minimum Diego Garcia ça je peux payer encore combien je fais par mois ? je fais 9 non je vais annuler celui-là et celui-là me coûte cher voilà je leur pique 2 colonies un petit chèque de ce montant-là peut-être des réparations de guerre non c'est signé allez on leur pique 2 petites colonies mais au moins je sors de ce conflit ah non et d'ailleurs c'est eux qui m'appellent après bande d'enfoirés donc compagnie commerciale je baisse ça et je paye la deuxième elle était où déjà ? c'était laquelle la deuxième elle que j'ai piquée ? Diego Garcia c'était où ? c'était celle-là pareil compagnie, autonomie et je paye alors expliquez-moi donc tu es en guerre contre tout le monde comme d'habitude alors tu es en guerre contre Savoie et Etat pontifico donc il y a la Suisse, l'Autriche, Cologne et Brunswick ouais ça là je peux accepter de la rejoindre pourquoi la Hongrie tient absolument à envoyer son armée chez moi ? ouais c'est bien ce que je me disais la Hongrie non il faut que tu dégages chez moi tu ne sers à rien alors toi tu es toujours allié à qui ? à la Russie est-ce que l'armée russe est en forme ? l'armée russe 60 000 hommes la Suède est-ce qu'elle commence à remonter dans les tops du top ? ah ouais non la Suède elle n'est pas encore dans le top du top mec tu comprends que je n'ai pas pouvoir te financer indéfiniment mais il faut que tu fasses quelque chose il faut que tu te remettes Ayutthaya ah qu'est-ce qu'il s'est passé avec Ayutthaya ? ils se sont occidentalisés beau gosse les mecs j'aimerais bien faire une deuxième marche dans le coin alors est-ce qu'il y a un pays que je peux vassaliser ? 147 non la Corée ? non de toute façon je ne peux pas le faire Mogol ? non Korshi ils sont trop gros le Japon ? non Minus ? non tiens l'Espagne qu'est-ce que vous squattez au Japon ? le Japon c'est chez moi ah ils me mettent hors de moi à chaque fois Champa ? non Pegu ? non plus Dali ? passé Maja Apit ? non mes chapitres sont trop gros pour être vassalisable eux tiens est-ce que Ternat aurait des revendications par là ? non je veux créer une marche attends il faut que je trouve où est-ce que je pourrais la créer ? non plus donc Mansu ce sont les seuls occidentalisés du coin faudrait qu'ils se fassent recaler mais méchamment et s'ils se font recaler méchamment il y a peut-être un espoir ou alors non je crois qu'ici je ne peux pas créer ta client là où je peux créer des compagnies commerciales je ne peux pas créer ta client bon déjà l'objectif numéro 1 ça va être de renvoyer le Danemark chez eux parce que j'ai comment dire j'ai la Suède à nourrir combien j'en suis ? 39 000 hommes de perdus il fallait attendre au moins un an pour ça non je ne peux pas améliorer mes relations avec eux parce qu'on est en guerre colonnes ils sont occupés ouais une nouvelle colonie de fini rappeler mec si vous n'y allez pas ça ne sert à rien ok donc je peux en envoyer un là tout de suite je te coupe en deux je te coupe en deux immédiatement où tu vas aller ici et toi on attend que tu finisses d'y arriver parce que c'est un peu long c'est bon les mecs vous avez réussi à atteindre la province ou j'appelle les pompiers pareil je peux vous appeler et il reste vraiment rien à prendre dans le coin ah si je peux choper la petite île ici les transporteurs ils sont où ? hop venez vous allez choper une troupe ici ok le pape c'est la Hongrie attend dire que j'en ai absolument rien à ce quoi que le pape ce soit la Hongrie voilà je pourrais partir en guerre contre la Russie et le Danemark la question est est-ce que est-ce que mutuellement ils se soutiennent ? ouais ouais la Russie vient la Pologne a des dettes l'Autriche est un peu occupée il y a des grosses dettes Cologne ils sont pas chauds eux ils veulent pas par contre je pourrais avoir la Pologne voilà la Pologne tu sais quoi faire un don je te donne 1000 ducas voilà ça te fera plaisir voilà donc en théorie avec ça je suis censé avoir récupéré la Pologne allez j'ai même récupéré l'Autriche la tête de l'Empire c'est bien l'Autriche sauf qu'à l'Autriche ils sont un petit peu sur-occupés c'est quoi l'objectif de la guerre au fait ? il veut l'attaquer la Suisse donc c'est une défense parfait cette armée là vous me l'envoyez immédiatement ici j'ai retiré une de mes armées de Grande-Bretagne et même limite j'hésite à retirer les deux ouh toi sérieux je t'ai pas développé du tout fais de la production vas-y ouais ouais j'ai retiré mes deux armées de Grande-Bretagne un... attends j'ai retiré moi j'ai retiré 20 000 hommes de là-bas l'Espagne j'ai toujours comme petit désir secret de vous exterminer vous inquiétez pas donc améliorez les relations et améliorez non je suis en cours avec la Suède on est au top du top non je ne taxe pas 23 marchands on peut faire beaucoup mieux encore donnez-moi des sous je vous en prie une nouvelle conversion la Suède je vais vous refaire un petit chèque voilà le but c'est vraiment que vous développiez votre pays à la vitesse de la lumière je vous donne pas de l'argent pour rien ah mince j'ai fait une dette juste après oh fais chier ensuite je vais me récupérer l'armée K-Holster et je lance l'attaque au passage en éliminant le Danemark je devrais reprendre un contrôle un peu plus important sur l'Ubec ce qui va me faire un grand bien financier je vais adorer on est à jour ici là on est plus qu'à jour aussi ah on a coulé une flotte de la Savoie en plus ça me fait toujours plaisir de vous couler une flotte on retarde la croissance coloniale c'est pas un problème toi je vais t'envoyer tout de suite et voilà donc j'ai envoyé plus de 40 000 hommes il va juste falloir résister à la horde russe qui n'est pas une si grosse horde que ça déjà dès le début de la partie on va bloquer la flotte on va bloquer l'armée des plans diplomatiques ok tu as oublié de prendre l'armée c'est normal t'inquiète pas t'inquiète pas c'est une erreur que j'ai fait tout le temps il faut toujours penser qu'il faut désactiver ce menu là attends je perds combien là ? 400 ? non là ça fait un peu trop 400 et même 200 c'est un peu beaucoup envoyer et envoyer non voilà régence il ne peut pas crever celui là quoi quoi tu passerais en union personnelle avec la hongrie et pas avec moi ? c'est une blague quoi euh ouais c'est moi qui veux monter sur le trône si tu meurs je prends le pouvoir et c'est tout bon je perds 80 c'est déjà beaucoup mieux en fait pas trop mais bon les flottes d'or sont censées me permettre de tenir largement alors est-ce qu'on fait venir suffisamment de thunes ici ? 200 et quelques ? oui on fait venir beaucoup de sauts et avec la prochaine guerre une fois qu'elle aura réussi on va gagner encore plus de sauts rien mais j'en ai rien à foutre de la vie de l'Espagne quand est-ce que vous aurez compris ça ? arrêtez de me demander qu'est-ce que je veux faire d'eux ? je vais peut-être me faire un petit impôt de guerre là bon je vais lancer la guerre et je vais faire un impôt de guerre financièrement ça me permettra de tenir toi tu vas prendre position ici pour bloquer les flottes pour bloquer totalement l'armée danoise 94 ici et là voilà je suis en position et maintenant je peux attaquer le Danemark j'appelle la Pologne Pologne ils veulent pas venir eux j'ai pas envie l'Autriche je pense pas qu'il soit d'un recours très très utile voilà conquête impérialiste aussitôt on va faire un impôt de guerre pour être tranquille ah oui franchement on a bien limité les pertes déjà toi tu vas prendre mon 2 étoiles et tu t'apprêtes à recevoir l'armée russe ah bah déjà on a chopé une faute russe sans même le vouloir ouais même 30 000 hommes ici c'est peut-être beaucoup en fait je vois pas les Danois avoir largement de quoi repousser autant d'hommes ouais toi tu vas plutôt aller sur le front russe on gzou et son gzou tu t'en occupes la science c'est laquelle c'est ça là trop tôt enfin quand je dis trop tôt c'est beaucoup trop tôt l'Autriche non tant que t'es en guerre ici je vais pas t'appeler mec on est entré jusqu'à quoi en fait avec toi ? quoi ? pour le peu que j'ai pris la guerre est si longue attendez il y a une paix avec moi en 13 et une paix ils sont chelous ce jeu est chelou ils sont finis quand mes corps ? dans longtemps toi je vais te mettre là parce que tu vas HP Vigée Nagar Baluch t'es allié au Bengale Manchu t'as des alliés encore t'es allié à Min alors il va y dire je suis plutôt chaud pour une attaque contre le Manchu à moins que j'organise un combat contre Ternat ou simplement une petite guerre contre les Momotopas les Monomotopas Monomotopas ils sont combien ? ils sont 24 000 contre 28 ils vont s'amuser à vrai dire je les sous-estime peut-être un peu trop Arjuran je crois qu'ils sont toujours alliés à l'Espagne j'ai pas envie pour l'instant Zazo occidentalisé et bien c'est parfait sinon j'ai tout simplement colonisé Zazo il faut que j'en vassalise un lequel ? la Mali est à l'Ethiopie après ça forcerait à ramener beaucoup d'armées ici dans ce cas là autant on vassaliser directement le Yaho je me crée une marche ici je fais une guerre au Mali on va préparer l'invasion ici donc je vais me faire donc il va falloir que je jette un allié la question est quel allié je vais jeter bonne question je vais forcément devoir en jeter un mais je ne sais pas lequel continuez d'avancer contre la Russie la question c'est où va apparaître l'armée russe ? moi personnellement si vous voulez m'arranger il faut apparaître loin de chez moi 30 000 russes qui sont en bas ça c'est bien pas à m'occuper de ça du coup Riga t'es allié à la Pomeranie eh Brandebourg ils n'existaient plus Brandebourg ils sont nouveaux ? non ? ok la Bohème ils ont une tête bizarre maintenant je suis cher qu'ils n'existaient plus Brandebourg sinon mec la Suède je sais que tu penses que je travaille pour toi mais quand même si t'as envie de te bouger un peu le cul t'as le droit entre nous quoi si ça te fait plaisir c'est pas que je veux te forcer mais je me suis dit quand même je suis sûr que tu peux te forcer un peu plus que ça ok donc les corses sont finis je t'attaque toi tout de suite ce sera réglé Dali non t'as fait des gros alliés ça encore Pigu Mogol passer toujours au protectorat c'était espagnol ça avant ? putain les mecs vous avez écrasé l'armée espagnole mais là vous êtes les meilleurs alors l'armée de Ternat c'est quoi ? par alphabet sinon ça sortira pas Ternat ils ont 21 000 hommes oui tu dois avoir une flotte relativement développée avec toi je vais en trêve aussi jusqu'en 13 c'est bizarre cette trêve séparée comme ça la Corée était alliée à Liang je pourrais attaquer la Corée simplement et comme ça je m'impose je prends je prends tout ça et je m'impose sur le commerce du Japon enfin je ne m'imposerai pas mais disons que je m'imposerai un peu plus c'est sûr mais je n'ai pas laissé la flotte nécessaire pour faire ça le 10 le 11 je le chope à temps donc là on est en position on est en position la guerre c'est très très long parce qu'en plus les déplacements vont être tellement chiant 4 000 d'effectifs si tu veux si ça te fait plaisir et en plus j'espère t'as réussi la conversion hop toi tu prends un général je te mets en marche forcée enfin je te mets en déplacement automatique mariage royal je l'accepte mon économie c'est la méga crise mais je vais m'en remettre pré-nork c'est quoi pré-nork ? pré-nocor c'est Ayutthaya quoi que j'ai peut-être laissé assez d'hommes chez Ayutthaya pour faire la guerre contre Ayutthaya alors précisément ici Ashwin Dali Mounyang Mounyang c'est qui ? déjà Ayutthaya est dans la merde euh ouais allez on va revendiquer je déclencherai une guerre contre eux voilà je me suis décidé ça sera contre eux la guerre alors vous vous avez fini de faire tout ça donc vous vous re-regroupez là la corne ah ça fait une demi-heure de vidéo déjà ça passe vite allez bah merci de m'avoir suivi on se retrouve demain pour la suite ciao 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 Sous-titrage ST' 501